Bonjour mes frères et mes sœurs, on a réglé la sonore, ils sont ouverts à la fois. Je remercie les pasteurs qui m'ont invité, M. Reyes, les autres, qui étaient certains de même d'accord. C'est une grande responsabilité de s'occuper de l'Église. Je vais lire deux textes avec vous, je voudrais lire avec vous deux textes. Le premier c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, c'est la première fois que Jésus parle de son Église. Il a abordé le sujet en posant une question. Ça m'a tellement duré pédé la quantité de questions qu'il y a dans la Bible, que je les ai comptées. J'ai compté combien de questions il y avait dans la Bible. Alors sur les versions, c'est parfois des points d'exclamation ou des points d'interrogation. Dans ma version, il y a 1576 questions. Toutes à peu près sont posées par Dieu. C'est Dieu qui les pose. Il pose des questions pour faciliter la communion. Quand Dieu pose la première question, il la pose à Adam une fois qu'il a péché. Où es-tu ? Vous connaissez bien que Dieu savait très bien. Où était Adam ? Mais il lui pose la question parce que du côté d'Adam, il a besoin d'être interpellé. Vous voyez, je pourrais vous poser la question. Où êtes-vous ? Alors quelqu'un de Saint-Plein me dirait, mais on avait regardé. Je ne parle pas physiquement. Je parle spirituellement. Où êtes-vous ? Alors je voudrais lire cette question que Jésus a posée aux apôtres. C'est des questions du sur. Toutes les questions que Jésus pose sont intelligentes. Ça le soit. Nous défendons toutes les questions. On va la peine d'en parler. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples. Qui suis-je ? Il faut dire des hommes. Moi, le fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie, le loin des prophètes. Et vous ? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sera à serre ta chair, pardon, et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est indéçu. Et moi, je te dis que tu es fier. Et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas une contre-elle. On va revenir sur ce texte, bien sûr. Mais j'aimerais lire un autre texte avec vous. Dans l'Hémagine de Matthieu, où avant, juste avant de remonter au ciel, Jésus a dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, fête de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde. Amen. C'est extrêmement rassurant de savoir que Jésus est avec nous jusqu'à la fête. Les frères et soeurs, vous savez, moi, comme pasteur, je suis amené en ce moment à rencontrer des pasteurs de toutes les dénominations. Et la question qu'on me pose régulièrement, et celle-ci, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que l'Église? On me la pose dans toutes les églises aujourd'hui. Des pasteurs qui ont arrêté, qui ont dévisionné, qui ne savaient pas trop plus en soi par rapport à des situations compliquées, on n'a même pas à juger. Mais je parle du principe, si vous m'invitez, c'est parce que vous avez envie, nous avons envie de savoir ce que Dieu dit à l'Église. C'est la songe la plus importante. Ce que l'Esprit dit aux Églises. Les sept lettres aux Églises, je les enseigne très très simplement, ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous n'avez pas besoin d'entendre un beau serment, quelque chose qui vous intéresse. Vous avez besoin d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Je bâtirai mon Église. Les pauvres du séjour des morts ne pourraient vraiment rien. Le dernier ne peut rien faire contre son Église. La question qu'il faut que nous nous posions est, qu'est-ce que son Église? Alors moi j'entends le livre, j'entends le livre. Il faut que je vous explique ça, avant de vous amener à la prédication, à savoir ce que Jésus a demandé, faites des disciples. C'est quoi l'Église? C'est quoi la meilleure Église? Ah ben, la meilleure Église, c'est la dénomination dans laquelle je suis, tu n'as pas compris. C'est très sérieux ce sujet, parce que nous ça fait des siècles, alors je ne sais pas que je vais jouer le théologien, je veux juste vous expliquer quelque chose. Ça fait cinq siècles, que depuis qu'il y a eu la réforme, qui a amené le protestantisme en France, on a, il y a eu ce qu'on appelle des conventions, des synodes, des pastorales, etc. Je ne sais pas comment vous appelez, vous êtes simplement nationaux chez vous, vous voyez, des pasteurs, des dénongés, il faut que vous écoutiez ça, pour que vous compreniez bien. Ils se sont retrouvés, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Comment doit être l'Église? Vous voyez, par exemple, et ce n'est pas du tout autre proche, je ne le dis pas, je ne le dis pas, parce qu'il faut le dire, le pape a dit à trois ou quatre ans, « L'Église du XXIe siècle sera sociale. » C'est une erreur. L'Église ne doit pas être sociale, l'Église doit être spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, bien sûr, qu'elle fait du social, mais ce n'est pas avec le social qu'on va gagner les gens. Tout le monde peut faire du social. Par exemple, l'armée du salut, vous connaissez un peu les déconnations, vous savez, les cendres, c'est bien d'apparer un peu, un pas pour brosser, ou critiquer, pour que vous compreniez le cœur des autres. Par exemple, l'armée du salut, à pile au contre-pied, avec voyant autre, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'armée du salut, il a eu un cœur, et c'est maintenant que j'ai fait, ah, parce que je pense, en plus, ça a donné de Dieu en plus. Il a eu un cœur de distribuer des colis alimentaires, des sandwichs, des moissons chaudes, le soir, dans les rues de Paris, parce qu'il y avait plein de gens qui mouraient de faim, etc., etc. Il l'a fait par conviction, il l'a fait, parce que Dieu le lui a demandé, mais l'armée du salut est devenue un mouvement social. Et ce qui fait l'armée du salut, c'est le social. C'est le point fort de l'armée du salut. Certains mouvements ont mis en avant des autres points. la vieille lumière, vous avez peut-être un point qui vous différencie des autres dénominations. Et c'est bien à parler et c'est intéressant. C'est intéressant quand on veut servir Dieu, je pense qu'au milieu de nous, il y a des pasteurs, on veut que l'église de Jésus soit son église. Alors la question que moi je réponds à tous les gens qui sont côtois, tous ces pasteurs, souvent, certains sont tellement, certains sont en difficulté. J'ai dit, mais l'église, c'est pas l'église plus évangélique, plus vieille lumière, plus antégodiste, la véritable église de Jésus-Christ. C'est là que ma prédication commence. La véritable église de Jésus-Christ, elle est composée, pas de gens de vieille lumière, de vente-godiste, de protestants, de presbytériens, de baptistes, de pérennistes, etc. Elle est composée de gens qui sont niés de nous. Écoutez-moi-même, parce que moi, j'entends tellement d'aller. Il faut que lorsqu'on soit plus tenu d'église, lorsqu'on est en contact avec des serviteurs de Dieu, il faut que les choses soient claires. L'église de Jésus-Christ, ou c'est l'église de Jésus-Christ, ou c'est une dénomination qui s'est mariée. Donc, si nous voulons que Jésus baptise son église, parce que c'est vrai, nous sommes dans des temps difficiles, un frère qui priait, le radis, c'est-à-dire, tu vois, nous sommes dans des temps difficiles, c'est sûr, et ça ne va pas s'arranger. Donc, le problème, ce n'est pas que nous soyons dans des temps difficiles ou des temps faciles. Les temps seraient faciles, je me demande, si ça ne serait pas plus compliqué encore au niveau de l'élargisation. Mais moi, je vais vous dire, le problème, ce n'est pas que les temps soient difficiles. Un temps difficile ou facile, ce n'est pas impossible pour Dieu d'agir comme il veut. Il faut bien devant nous. Frères et sœurs, moi, vous me convoquez, vous m'invitez, moi, je n'ai pas envie de prêcher, moi, j'ai envie d'obéir à Jésus Christ. Il faut que les chrétiens que vous êtes, parce que voyez, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, vos victoires ont fait un pas de moi, je ne vous connais pas. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour la première fois. D'accord ? Oui. Il peut venir, il peut venir. une seule fois dans ce s'est-il-en-ci. Vous êtes en train avec moi ? Vous venez peut-être pour la cinquième fois, cinquième fois, millième fois. Monsieur Reyes, ça fait combien de réunions vous avez assisté à la fin de votre conversion ? 3 000 ou 4 heures plus, c'est bien. Il ne le sait même pas. On ne le sait pas, l'ombre de réunion à laquelle... Mais, mes frères et sœurs, voyez, on se réunit parce qu'on a besoin de se réunir, on a besoin d'une pensée, je sais que plusieurs pasteurs ont besoin d'une pensée, je le sais, dans mon corps, j'ai prié pour cette semaine qu'elle. Mais il faut bien comprendre une chose, si on veut l'approbation de Dieu, l'approbation du Saint-Esprit, il faut que l'Église soit composée des gens disponibles de l'Église. Vraiment, je vous assure, c'est... Je vous assure, c'est assez primordial. L'Église dont j'ai su parle, je bâtirai mon Église, c'est sans l'Église, c'est pas simple de dire bien. Parce que certains d'entre vous, je le dis mal peut-être, mais c'est vrai que je ne suis pas fait, on me l'a déjà dit. Certains d'entre vous, parfois il y a un peu d'orgueil. Vous vous mettez un peu au-dessus des autres dérénations. C'est vrai ou c'est pas bien, je pense que les oeufs, c'est vrai ou c'est pas bien. Allez, ne vous dites pas que j'exagère. Moi, c'est pas bien à ce que j'ai, je ne sais pas, je n'ai pas à ce que moi des gitanes. J'ai un reste de l'or, un peu de l'estard, qui vont comparer avec moi. Vous savez, moi, des fois, vous me dites, vous ne pouvez pas chercher des gitanes? Ah oui, vous ne pouvez pas je dis, mais il n'y a pas de gitanes. Moi, je n'ai pas de gitanes. Moi, j'ai des âmes. Ce n'est pas vous qui avez choisi de n'être gitanes. Moi, je n'ai pas choisi d'être gitanes. Vous n'avez pas le choix, je ne peux pas m'en prie. Je ne sais pas. Le gitanes. Les prédécesseurs. Les prédécesseurs, Jésus n'a pas changé d'avis. Il bâtira son église. Et les pasteurs, les anciens, les prédicateurs, les piatres et même les chrétiens, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur qui a bien prêché hier ou pas bien prêché. Tu trouves qu'il a été prêché le pasteur hier? Il y a une petite question. Si peut-être que vous étiez bien genou dans votre chambre, plutôt que de regarder la tête et de prier en plus là-dedans de mes seigneurs quand on n'ose au sanctifié. Je ne sais pas quand on prend ce chemin là si l'église de Jésus-Christ va toujours rester toute son église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des membres ne vous préviendront pas. Vous savez, il y a des chrétiens qui m'appellent et qui me disent « Mon Dieu, là, je vous ai méfiché toute la semaine dernière. J'ai une question à vous poser. Vous savez, quand il y a eu la COVID, l'église a fermé. Je dis qu'on m'a la fermée. Eh bien, oui. Les gens, ils ont ils se sont découragés. Il n'y avait plus de réunion. Alors, comme il n'y avait plus de réunion, ils ne venaient plus leur dîme. L'église a fermé. Ils disent « Mais pourquoi l'église pour vous, c'est comme un bâtiment ? » L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est des chrétiens. Amen ! Oui, je caricature, je caricature maximum pour vous expliquer que ce sont des chrétiens qui ont pensé que l'église, c'était un lieu. Bien sûr que le présentiel, c'est la conséquence de gens spirituels. Quand les gens sont spirituels, ils se rassemblent, mais l'église, ce n'est pas le lieu. L'église, ce sont des gens. Oui, et ce qui est le pire, et ça, je ne dis pas ça pour vous critiquer, je ne dis pas ça pour jeter la pierre. Mais c'était une église de Pentecôte. Et je me posais la question « Mais dans cette église, tout le monde parle d'un homme ? » Oui. Vous savez, j'ai dit « Oui, c'était pas le cas de l'esprit. » Parce que si les gens parlaient de l'âme, ils auraient été remunis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous donne un exemple parmi des centaines. L'église, Jésus veut la bâtir. Il n'a pas changé la vie. Que l'état ne soit difficile, bon, ça ne changerait. Je bâtirais mon église. La base de l'église, c'est que Jésus est le rocher des siècles. Il est le fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a posé des questions. Il dit donc que je suis. Ah, mais. Il dit « Qu'est-ce qu'on dit des églises de Bancôte ? » « Qu'est-ce qu'on dit des églises de vie et lumière ? » Mais vous n'avez rien à s'y faire de ce qu'on dit des églises. Ce que vous devez savoir, c'est « Est-ce que vous êtes un disciple ? » Oui. Vous voyez ? Plutôt que de se comparer. Quand on commence à comparer une église à une autre, je pense qu'on n'est pas sûr de moins d'avoir. Sincèrement. Comme je l'ai dit à l'introduction, j'ai fait court, mais ça ne fait rien. C'était pour vous donner une pensée à savoir que l'église, elle n'est pas composée de démonitions avec des points forts. L'église, elle est composée avec des gens qui sont nés de nouveau, donc qui sont des vrais disciples. Est-ce que vous êtes un vrai disciple ? Jésus a dit « Vous serez mes témoins. » D'accord. Alors, dans la vie, vous l'avez vu, il y a les témoins, il y a les faux témoins. Vous êtes d'accord ? Oui. On peut rendre un mauvais témoignage ou un mauvais témoignage. Je m'attirais mon église. Vous comprenez bien que l'église, elle est composée non pas de telles dénominations ou de telles autres dénominations, mais des dénominations qui sont toutes dans le rouge. où personne n'est né de nouveau. Voilà, c'est autre chose. Mais, chez vous, vous devez avoir l'hométeté, puisque on est devant Dieu. Vous devez pouvoir dire dans trois quarts d'heure, demi-heure, « Oui, je suis un vrai disciple ou non, je ne suis pas né de nouveau. » Souvent, il y a une dame qui m'appelle il y a un mois. Elle me dit, « Monsieur, t'as t'as t'inquiérent, comment ça m'expliquait ? » « Il y a Dieu ceci, Dieu cela, pourquoi ceci ? » « Et pourquoi Dieu n'a pas fait ça ? » « Mais vous êtes chrétienne ? » « Oui, oui, je suis chrétienne, je suis baptisée. » « Ah, j'ai dit, mais vous n'êtes pas né de nouveau ? » « Mais quoi ça ? » « Mais je dis, vous n'êtes pas né de nouveau. » « Ça fait que vous êtes allé dans un lieu de culte mais votre cœur n'a pas été régénéré. » « Mais si, j'ai pris le baptême, j'ai donné, alors j'ai expliqué. » « Et avant de dire, il m'appelle, « Monsieur, vous, monsieur, vous s'alliez, je suis né de nouveau, je me suis repenti. » « Oui ? » « Pourquoi je lui sens ? » « C'est bon, c'est ça, l'Évangile. » Et elle, elle croyait, parce qu'elle était canonique, elle était devenue évangélique, elle croyait qu'elle était chrétienne. Elle avait pris le baptême et ce n'était pas remerdié. Et si nous voulons que l'Église de Jésus-Christ soit son Église, je répète, par telle dénomination dans laquelle vous êtes, vous êtes à telle dénomination, c'est bien. Et le problème, ce n'est pas votre dénomination. Le problème, c'est est-ce que je suis le témoin que Dieu veut que je sois à l'Église, mais pas qu'à l'Église, à la maison, au travail, chez l'eau, je ne sais pas, partout dans les chrétiens. Quand j'entends mon mari, il est bien à l'Église. Avouez que ça commence à faire réfléchir. Faites des disciples et baptisez-les. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on ne veut pas tout savoir de l'Église. Ça, c'est vrai. Mais on peut savoir certains choses. Lorsque je me suis converti, on m'a donné les ouvrages que le Guégoire le Montsècle a écrits. Vous vous rappelez tous ces ouvrages-là ? Mais bon, je trouve que c'est super. La Sète de Seine. J'en ai pris quatre dans mon cours sur l'attendier. Je vais les prendre. Je vais les prendre pour rappeler aux chrétiens que quand on devient chrétien, on veut devenir disciples. Et il me semble qu'on doit savoir la Sète de Seine et ce que c'est. Mais j'ai des mots tout à l'Église. J'espère que vous en avez. J'ai pris l'idée à l'ajouté sur l'Église. Il fait la fin du monde. On arrive à nous dire « Faites des disciples ». Dans le disciple, c'est quelqu'un qui a les deux mots. Vous êtes d'accord ? Mais c'est quoi la nouvelle essence ? Par curiosité, par souci de savoir, parce que bon, quand même, on s'occupe d'une famille des gens. Ça m'est arrivé de demander « Comment vous vous êtes converti ? » « Eh bien, j'ai pris le matin. » « D'accord. » « Et comment vous êtes passé par la repentance ? » « J'ai pris le matin. » « Pourquoi vous avez pris le matin ? » « Eh bien, parce qu'il y avait un service au matin. » « Et le pasteur m'a dit « Tu ne veux pas prendre le matin ? » « Euh, mais... » « Tu as vu Jésus ? » « Mais oui. » « Puisque je viens à l'Église. » « Tu crois qu'il est mort sur la croix ? » « Ben oui, oui, je crois. » « Je vais écrire. » « Mais tu pourrais prendre le matin. » « Alors ça part, je ne pense pas que ça part d'une nouvelle intention. » « Et je pense que c'est... » « Ça se comprend. » « Mais la vie est claire. » « Jésus a commencé, même Jésus. » « Le premier sermon de Jésus. » « Je sais que vous me faites confiance. » « C'est « Rebendez-vous. » » « Rebendez-vous. » « La première fois, il nous a parlé du fait que Jésus était revenu. » « Il a dit, rependez-vous. » « Et après, il a donné le sermon sur la montagne. » « Le rebeur de l'Épaule. » « C'est le rebeur de l'Épaule. » « Rependez-vous. » « Un pasteur, c'est de se mettre à poser la question. » « C'est quoi la connaissance ? » « Alors c'est bien parce que quand on a fait l'appel de pasteur, il y a... » « Même quand même, vous me connaissez sans me connaître. » « Mais comme on veut quand même que Jésus baptise son Église. » « Qu'est-ce que vous voulez au fait ? » « Je n'ai pas terminé ma phrase tout à l'heure. » « Je parlais, il y a peut-être quelqu'un qui vient pour la première fois. » « Quelqu'un qui vient pour la première fois. » « Et pour la seule fois de sa vie. » « Vous savez, il y a quelques années en arrière, il y a 30 ans de ça. Il y a un jeune, il était arrivé devant une église. À mon tour. Un jeune faisait le beau. Il avait sa moto et il est arrivé devant l'église. Il a dit « Pasteur, c'est où l'enfer ? » « Mais le pasteur, il a t'y vais laisser pour moi. » « Il avait sa maîtresse et du hône à l'âge. » « À mon tour. » « Vous voyez, il y a des choses dans la vie qui font réfléchir. » « Il y a des choses, peut-être quelqu'un viendra ce soir. » « Une seule fois dans la réunion. » « Vous ne croyez pas que pour ce monsieur, ce pécheur, cette personne qui a peut-être perdu sa mère, qui a un enfant qui s'est suicidé. » « Vous voyez, vous pourrez parler, vous ne voulez pas, des suicides, on va avoir des vagues de suicides. » « Je peux vous le dire. » « Vous ne croyez pas que ça vaut la peine que l'église soit l'église ? » « Vous ne croyez pas que ça vaut la peine que tous les chrétiens, les deux nouveaux, préparent le chemin du Seigneur. » « Voilà, dans le séminaire, tout ça c'est bien, c'est bien. » « Mais vous ne croyez pas que les gens, ils n'ont pas besoin de filmer. » « Attention, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. » « Les gens, ils ont besoin de voir que l'église, c'est Jésus-Christ. » « Et pas une dénomination. » « Faites des disciples. » « Donc vous devez savoir si vous êtes un disciple. » « Vous voyez, moi quand je vois aujourd'hui, on va dire les gens comme ça, parce qu'ils ont fait une expérience. » « Moi, je vous l'ai vu ça. » « Mon propre frère avait un enfant malade. » « Ma frère, ma soeur était stéril, ils n'avaient pas pour l'enfant. » « Ils auraient pu faire tous les gilets de la région. » « Il est venu à l'église, on a prié pour eux, elle est devenue un saint. » « Trois, quatre ans après, le gosse était en train de mourir, ils ont crié à Dieu. » « Il a relevé. » « Il a dit à Jésus, il faut que je me prenne un baptême. » « Et le pasteur a dit, moi j'ai des jeunes, il leur dit, il ne faut pas que je baptise. » « Je ne peux pas, 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 je ne peux pas. » « J'ai des jeunes, je ne vais pas dire. » « Aujourd'hui, j'ai oublié le pasteur. » « Il a baptisé. » « Et quand il a baptisé, c'était magnifique, parce que ça ne relevait que le fait que Jésus guérit, que Jésus donne la vie. » « C'est bon, laissez-vous ces témoignages. » « Mon frère et mon frère étaient profs. » « Il a dit au professeur, vous savez, j'ai pris le baptême parce que Jésus a viré mon fils, tout le monde s'est manqué de lui. » « Il n'est plus jamais revenu à l'Église. » « Il est allé à l'Église un dimanche. » « C'est mon frère. » « Vous comprenez ce que je veux dire. » « Et il avait fait une belle expérience. » « Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant ? » « Oui, oui. » « Mais il ne sait pas ce que c'est dans le baptême, c'est la conversion. » « Jésus a baptisé les gens qui ont expérimenté, que je dirige. » « Baptisez les gens qui ont expérimenté. » « Mais dis-moi Dieu pour toutes les expériences que l'on peut faire avant et après la conversion. » « Et je pense que c'est la volonté de Dieu que nous fassions des expériences. » « Mais ce n'est pas parce qu'on fait une expérience qu'il faut prendre le baptême. » « Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, moi je vais prendre le baptême pour remercier Dieu. » « Et je dis, si vous voulez remercier Dieu, ben dites-le merci. » « Bon, vous savez, j'ai parlé de la biologie. » « Mais dites-le merci. » « Ne prenez pas le baptême pour remercier Dieu. » « C'est comme si une jeune fille, je ne sais pas, une jeune fille célibataire. » « Quelqu'un vous êtes sur la route où vous répare l'aventure parce que vous avez crevé. » « Ecoutez, pour te remercier, je vais grandir avec moi. » « Vous comprenez, je vous le dis de façon juristique. » « Mais on ne se fait pas baptiser pour remercier Dieu. » « L'Église de Jésus. » « L'autre jour, je vous donnais ce témoignage. » « Alors ça m'a fait mal au cœur. » « Parce que je reçois tous les jours des vidéos. » « Le pasteur, le monsieur, comment est-ce que vous avez vu ça ? » « Revertez. » « C'est aux États-Unis, dans une église. » « Alors vous allez me dire, c'est l'Église de Jésus-Christ. » « C'est fini. » « C'est fini. » « Si vous avez vu Dieu, vous avez des milliers de vidéos. » « Le vrai, le vrai, le vrai, le bien. » « Il est correct, il chante. » « Pour quantique. » « Parce qu'il y a des quantiques, il y a des belles mélodies. » « C'est fini. » « Il est là, il chante. » « Puis il y a la fin du chant. » « Voilà, je ne peux pas... » « Je ne peux pas rester plus loin sans vous le dire. » « C'est une question de conscience. » « C'est une question de conscience. » « Voilà, je suis gay. » « Voilà. » « Et je voulais vous présenter mon copère. » « Alors, c'est Rien le rang. » « Michel, je crois. » « Je ne sais pas, Michel. » « Et si tu veux te lever, s'il te plaît. » « Et Michel, il se lève. » « Toute l'église s'est levée. » « Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais... » « C'est pas l'église de Jésus. » « Est-ce que vous vous comprenez ? » « Cette église-là, les portes du séjour des morts, » « 20 il y a longtemps qu'elle en a fait sur la ferme. » « Parce qu'on a baptisé des centaines de gens qui n'étaient pas nétonnés. » « Faites des disciples. » « Donc, un disciple, c'est quoi ? » « Il faut qu'on puisse le faire. » « Parce que moi, je crois que le Seigneur, il peut bénir toutes les dénominations fidèles. » « Certaines avec un point fort, on ne doit pas critiquer une dénomination parce qu'elle a un point fort. » « Qu'est-ce qui sont né de nouveau ? » « Imaginez une église qui développe à fond la mission. » « Une église missionnaire. » « Et on l'appellerait une église missionnaire. » « À partir du moment où ceux qui la composent sont né de nouveau. » « Vous me suivez. » « Et vous, ici, puisque vous m'avez invité, moi c'est ma responsabilité de faire en sorte que les chrétiens que vous êtes, les églises que vous représentez, soient sans église. » « Donc, je bâtirai mon église. » « Ça commence avec la prédication de la croix. » « C'est pour ça que Jésus a posé la question, qui est donc où je suis ? » « Ah, mais il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste. » « Oui, bon, vous voyez ce qu'on disait de Jésus. » « Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. » « Jésus-Christ, c'est Dieu, épouillé de sa gloire, qui est venu sur la croix pour toi. » « Et si tu viens pour la première fois, il faut que tu en as deux ans. » « Que Jésus-Christ, à verset 60, pour toi. » « Et que si tu ne veux pas te convertir, tu coubles dans le chèque. » « Endurcise ton cœur. » « Et que si tu ne te parles aujourd'hui, si tu ne te reprends pas aujourd'hui, demain, ton cœur s'endurcira. » « C'est une loi du Royaume de Dieu. » « Aujourd'hui, si vous entendez ça, moi, n'endurcisez pas entre vous. » « C'est une loi. » « Si vous ne voulez pas vous convertir, dans un mois, six mois, votre cœur sera mort plus dur. » « C'est archi danger. » « C'est la base de l'Église. » « C'est la base de l'Église. » « Le dimanche matin, je le fais un peu plus tôt. » « Je ne vous pose pas des questions pièges parce que je pense que ce n'est pas une dirigeante. » « Mais quand même, est-ce que je peux vous poser cette question ? » « Est-ce que vous ne répondez pas à Dieu ? » « C'est la base de l'Église. » « Mais je vous pose la question. » « Soyez honnête. » « Parce que Dieu voit comment vous répondez. » « Est-ce que vous préparez le chemin du Seigneur ? » « Est-ce que Dieu nous a demandé de préparer le chemin du Seigneur ? » « Nous voulons pas prendre un réveil. » « Mais je vous pose une question qui me vient à l'esprit. » « Qu'est-ce que ça donnerait un réveil ? » « Avec que des gens qui sont allés de nous ? » « Je vais vous dire. » « Est-ce que c'est un réveil ? » « Mais non. » « C'est un afflux de gens dans un lieu. » « C'est pas un réveil. » « Un réveil ? » « Ce sont de plus en plus de gens nés de nouveau. » « Et les gens nés de nouveau, ils sont des disciples. » « Faites des disciples. » « Oui, on n'a pas compris. » « Puisque Jésus a dit, après, c'est d'erreur tout. » « Donc, il ne savait pas tout. » « Mais au moins, ils savent ce qu'est un disciple. » « Et un disciple, c'est quelqu'un qui, en entendant la prédication de la croix, il a été convaincu de péché. » « Il sait qu'il est perdu. » « Vous le voyez ? » « Vous voyez la religion de péché ? » « Un chrétien, il est là, il est rentré au point levé. » « Un pêcheur, il rentre. » « Je viens pour te faire plaisir, parce qu'on m'a invité. » « Je vous prends un exemple que je connais. » « Le gars, il rentre au point levé. » « Il est pendant la réunion. » « Son cœur commence à fondre. » « Et il est convaincu de péché. » « Je disais tout à l'heure à M. Veillès, dimanche dernier, on avait un monsieur qui est venu pour la deuxième fois. » « C'est un musicien professionnel, l'homme vraiment bien. » « À la fin du culte, il était à me voir, il me dit, M. Veilloux, je voudrais venir. » « Alors j'étais là, lui donnera. Ce n'était pas la dame qui s'en avait vu. » « Elle était partie. » « Je peux vous parler, M. Veilloux. » « J'ai pleuvé tout le long du culte. » « Et je sais une chose, c'est que Jésus est au milieu de lui. » « Je vous assure que c'était tout simple. » « Les chambres. » « La prière. » « La parole. » « La sainte sienne. » « La conduite à la dernière. » « Il est bon ? » « C'est quoi ? » « Mais vous ne pouvez pas faire un comédie avec le Seigneur. » « Si je suis chrétien à l'église, il faut que je le sois à la maison. » « Au revoir. » « Qu'est-ce que vous diriez ? » « Si, à l'église, dans les contacts que j'avais, je parlais correctement, je m'appliquais toujours à faire attention à la manière dont je l'exprime. » « Et que vous appreniez qu'à la maison, je vis des mots aussi. » « Qu'est-ce que vous diriez ? » « Qu'est-ce que vous diriez ? » « Quel hypocrite. » « Quel hypocrite. » « Un démocrite, ce n'est pas un bon disciple. » « Mais on ne peut se rebrandir de ça. » « Et si vous étiez dans ce cas de figure, il vous faut dire qu'il n'y a pas compris. » « Parce que je sais qu'un vase qui est rempli à l'église, et si vous prenez une telle d'eau là, si elle est pleine ici, si vous ne l'ouvrez pas, elle sera pleine dans la maison. » « Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit à l'église et qui n'est pas rempli du Saint-Esprit à la maison, c'est qu'il y a quand même pas mal pour bien ici. » « Qu'est-ce que c'est des disciples ? » « Un disciple, c'est quelqu'un qui est touché par la prédication de l'art. » « Il est touché. » « On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer comment. » « Il expliquez comment vous vous êtes convaincus de péché. » « Moi je me souviens quand on parlait de Jésus, je travaillais à l'église. » « Il y a une âme qui m'a parlé de l'église, je le savais, je le savais quand il m'a parlé. » « Je ne savais pas ce que c'était, je reconnais. » « Mettre les mots que j'exprime là. » « Je savais que c'était un vrai chrétien. » « J'étais convaincu de péché. » « J'aurais mis, j'aurais mis, j'aurais mis. » « Mais je pensais que ça m'artirait. » « Je pensais que ça m'artirait. » « J'aurais mis, je buvais, je me suis mis à boire. » « Je ne buvais pas à ma pluie. » « Je me suis mis à boire pour fuir la conviction de péché. » « Plus je buvais, plus j'étais convaincu de péché. » « C'était un truc de fou. » « Mais c'est vrai, c'est vrai. » « Et quand je vous dis ça, j'ai l'impression que je vous m'aime. » « Quand je veux un témoignage, j'ai l'impression que je vous m'aime. » « Mais je sais ça que c'est d'être convaincu de péché. » « J'ai compris qu'il fallait pas accepter Jésus comme sauveur. » « La rematheur, c'est accepter Jésus comme sauveur. » « Il est mort sur la croix. » « Le britannique sur la croix, il n'avait pas besoin de se convertir. » « Et quand on restait sur la terre, il ne faut pas que se convertir. » « Il faut se convertir. » « Jésus a bien dit, écoutez, je suis clair. » « Je parle de la théologie à quatre étages. » « Jésus a dit, repentez-vous et convertissez-vous. » « Et vous serez le panneau. » « Et vous serez baptisés. » « Quelqu'un qui est converti, je pourrais dire qu'il demande de la dire. » « C'est pas la peine de la détriture et le panneau. » « Tu peux pas te faire baptiser. » « Ça fait 18 ans que tu viens, tu peux pas te faire baptiser. » « Vous en avez pas plus ? » « Bonjour, bonjour. » « Repentez-vous. » « Acceptez Jésus comme le sauveur. » « Il est le sauveur de mon âme. » « Mais il n'est pas que le sauveur. » « Il faut qu'il soit le Seigneur. » « Et le Seigneur, c'est la converse. » « Si le Seigneur vous demande quelque chose, je le fais. » « Un chrétien va procurer la paix. » « Est-ce que le chrétien, il a reçu le prince de la paix ? » « On a perdu les croix. » « Je le sais. » « Je les soins perdus. » « Je sais ce que je dis. » « Est-ce qu'on peut perdre la paix ? » « Oui, on peut la perdre. » « Vous n'avez jamais perdu la paix. » « Mais on a perdu la paix. » « Mais voilà. » « C'est écrit rechercher la paix. » « Qu'est-ce que c'est écrit ? » « S'il nous est demandé de rechercher la paix, c'est qu'on a perdu. » « Oui, je suis d'accord. » « Mes frères et soeurs, un disciple, dans ces temps difficiles, ils vont devenir le plus anti-déficile. » « Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction de conclure la paix. » « Oui, oui, oui. » « De témoigner tout simplement la paix. » « Vous savez, dans la voiture, on est là avec mon frère Olivier. » « Je parlais de témoignage des fois qu'on a juste dit, « Tiens, vous devriez demander à Jésus, qu'il vous aide. » « Ça vous est déjà arrivé. » « Vous avez commencé à témoigner. » « Ça vous est tous arrivé. » « Ça vous a commencé à témoigner. » « Puis hop, le gars est parti. » « Ça vous est arrivé, ça ? » « Vous savez, le Seigneur n'a pas délivré. » « Et puis, je lui raconte, c'est important. » « Vous voyez d'être témoignage 40, 43, 44 ans. » « Là, je me suis converti. » « Après, la mode de nuit, je travaillais sur les chantiers. » « J'ai pris le premier travail qui se trouvait pour vous pour travailler. » « Et puis, on était attendus dans la boucle de Carcassonne. » « Il y avait des pylônes qui étaient tombés. » « Il fallait réparer les pylônes. » « On nous avait donné des chambres. » « Alors moi, j'étais dans une chambre. » « Et il y avait un lit. » « Mais c'était que des ouvriers. » « Et on mangeait avec... » « Je mangeais un peu d'un. » « Et puis, il me dit, « Tu viens ? » « Tu viens au bar. » « Moi, je veux voir mon cognac avant d'aller au lit. » « Mais moi, je vais voir autre chose. » « Je vais lire ma Bible. » « Mais c'est près de moi. » « C'est vraiment que de moi. » « Je dis, « Bon, c'est pas grave. » « Et quand il est arrivé, j'ai piétonné la Bible. » « Et puis, c'était fini. » « On a passé deux jours ensemble. » « Il est parti, je ne sais pas où. » « 20 ans après. » « 20 ans après, j'étais dans une église. » « Il me dit, « Tu me reconnais ? » « Par Dieu. » « Non. » « Je n'ai pas Dieu. » « Tu me reconnais pas. » « Je dis, « Non, je ne vous reconnais pas. » « Excusez-moi. » « Il me dit, « Tu sais, tu as donné une Bible. » « 20 ans après, je suis passé dans mon bureau. » « J'ai vu la Bible. » « J'ai entendu comme une voix qui me disait, « Maintenant, il te faut lire la Bible. » « J'ai donné mon cœur à Jésus. » « Amen. » « Vous voyez ? » « Je n'aurai jamais suivi. » « Écoutez-moi bien plus. » « Parce que nous, on est compliqué. » « Nous, ce n'est la pression. » « Jésus n'a pas dit, « Vous serez des convertisseurs. » « Jésus a dit, « Vous serez des témoins. » « Et nous, le problème, c'est que quand on se donne à Jésus, on est tellement que les âmes soient sauvées, qu'on leur paye une tête comme ça. » « Par chélier lumière. » « Je le sais. » « Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? » « Une fois, on va chercher à convaincre les gens et qu'ils devraient venir à l'église. » « Mais je ne peux surtout pas l'église. » « Qu'est-ce qu'ils attendent ? » « Alors, Jésus a dit, « Elle va leur monter au ciel. » « Et elle va leur donner le fête à des disciples. » « Tout pouvoir va être donné dans le ciel et sur la terre. » « Est-ce que vous le croyez ? » « Est-ce que vous avez offert une Bible ? » « Est-ce que vous croyez que Jésus peut le pousser à lire la Bible ? » « Un an après, trois mois après, le lendemain, 20 ans. » « Est-ce que quand vous avez dit, je ne sais pas, quand vous avez procuré la paix à quelqu'un, » « Quand vous avez procuré la paix à quelqu'un, je ne veux pas que vous avez rendu. » « Heureux ceux qui procurent la paix. » « Est-ce que quelqu'un peut venir ici ? » « Car ils seront appelés fils de Dieu. » « Quelqu'un qui procure la paix. » « Je crois, j'essaie d'être le plus pragmatique. » « Quelqu'un qui procure la paix. » « Amen. » « Condition de péché, repentance, c'est-à-dire accepter Jésus comme le sauveur. » « Nous décidons de nous retraiter. » « On n'a pas obligé les gens à se retraiter. » « Les gens qui choisissent, même s'ils sont convaincus de pécher. » « Et déjà, ils sont convaincus de pécher. » « On le voit, ils pleurent dans la pépinion. » « Vous n'avez jamais vu ça, les gens qui pleurent. » « Ils sont perdus. » « Ils ne veulent pas se battre. » « Ils sont libres. » « La conversion, c'est-à-dire Jésus comme le sauveur. » « Et la conjonction de la repentance et la conversion à la grâce de Dieu » « Fait que nous devons des disciples. » « Et que l'Église de Jésus-Christ commence à se mettre en place. » « Faites des disciples. » « Alors, c'est quoi le disciple ? » « Je... Monsieur Rieskali, tu peux prêcher trois heures. » « Faut pas ça pour moi. » « Est-ce que vous avez eu dans l'arrivée de tous les textes ? » « Est-ce que vous avez eu dans l'arrivée de tous les textes ? » « Vous voyez ? » « Est-ce que les gens ont dit aux chrétiens, aux chrétiens... » « Vous savez ce qui est écrit dans les actes au chapitre 3. » « Au chapitre 3. » « C'est à Antioche que la première fois, les disciples furent un peu les chrétiens. » « Mais les chrétiens, au départ, c'était un sobriquet. » « C'était pour se moquer les chrétiens. » « Ça veut dire petit Christ. » « Ça veut dire petit Christ. » « C'était de la moquerie. » « Aujourd'hui, quand on dit qu'on est chrétiens, ça définit qu'on croit en Jésus Christ. » « Mais en vérité, dans la Bible, il parlait de disciples. » « Mais c'est quoi un disciple ? » « Quand Jésus dit... » « Vous voyez ? » « Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs cruent en lui. » « Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » « Quelqu'un qui manque ? » « Quelqu'un qui manque ? » « En plus, c'est juste après. » « Quelqu'un qui manque ? » « Est-ce qu'il demeure dans la parole de Dieu ? » « Quelqu'un qui manque 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 ? » « Si ! » « Je vous le dis franchement sur les dégâts. » « Vous direz sur le contraire. » « Je m'en disais que six fois à ma femme. » « Mais je peux vous dire que le lendemain, ou trois jours après, ou quinze jours après, j'étais une fois départ. » « Je t'ai dit ça, ils avaient une cérémonie. » « Parce que je sais que les maintenant, ils n'hériteront pas l'orientation. » « Alors il faut faire la différence entre mensonge et pratiquer le mensonge. » « L'Apocalypse dit que ce sont ceux qui pratiquent le mensonge, ceux qui aiment le mensonge, qui n'entreront pas dans l'orientation. » « Parce que la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, on le faisait en fait. » « Donc je pense que ça peut arriver. » « On peut se louper. » « Est-ce que vous vous êtes déjà loupés ? » « Est-ce que vous vous êtes déjà loupés ? » « Oui, oui, soyons. » « Soyons, je pourrais la communauté de grâce. » « Mais quand on se loupe, on peut les traiter pas. » « Vous savez, il y a quelques années, je m'étais attrapé avec ma fille à un leucin. » « Je m'étais attrapé avec ma fille qui est prof. » « Et avant que la Seine de Seine commence, je me suis dit, tu ne peux pas prendre la Seine de Seine. » « Tu ne peux pas prendre la Seine de Seine. » « Et je me lève, comme si j'étais là, je me suis riais. » « Je vais au Kato-Saint-Télois. » « Et je vais voir ma fille, j'ai dit, « Esther, je te demande pardon. » « Je ne vais pas prendre la Seine de Seine avant de t'avoir demandé pardon. » « Elle lève la tête des bras. » « Papa, je sais que tu es un vrai chrétien. » « Et quelques temps après, elle s'est fait mentiser. » « Vous serez mes témoins. » « On a tous des bandements, des faiblesses. » « Ne jouons pas dans la cour des grands, c'est ridicule. » « Mais un disciple, il connaît la vérité. » « Oui, j'ai menti. » « J'ai menti à l'école. » « Moi, je pense que ça vaut la peine d'être intègre dans sa maison. » « Amen. » « David a dit, « Je n'achète pas l'intégrité dans la maison. » « Parce que l'intégrité, ce n'est pas l'Église. » « On est tous intègres, on se tient par eux tous. » « Mais à la maison. » « Amen. » « Mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous pourrez faire 3, 4, 5, 6, 20 études. » « Est-ce que je demeure dans ma parole ? » « Vous voyez, hier, je me disais dans le Japon. » « L'ami me dit que si nous faisons du favoritisme, dans une Église, nous commettons un péché. » « C'est écrit. » « Je vous le dis que si nous faisons du favoritisme, nous commettons un péché. » « C'est possible de faire du favoritisme. » « Tiens, c'est vite fait. » « Le gars, il donne 2000 euros par mois à l'Église. » « Moi, j'ai connu ça dans des Églises. » « Il y en a une autre, elle donne 5 euros par mois. » « Mais je vais inviter le frère à manger par le restaurant, parce que... » « Ok. » « Mais je pense aussi qu'on pourrait inviter la Sœur de la Sœur de la Sœur de la Sœur. » « Beaucoup d'argent. » « Et il donnait beaucoup d'argent à l'Église. » « Et un jour, il y a un de ses employés qui vient le voir. » « Vous savez, monsieur, vous faites distribuer la Sœur de la Sœur, ce frère. » « Il dépouille les offrandes. » « Mais vous savez, ce frère, c'était son patron. » « Au travail, il raconte des blagues en dessous de la ceinture. » « Vous savez, il a un drôle en témoignage. » « Je peux lui en parler ? » « Il me dit oui. » « Vous savez, vous pouvez vous faire virer ? » « Il me dit, oui, ça m'est dégare. » « Moi, je vais obéir à Jésus. » « Je l'ai convoqué. » « Je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est vrai que vous racontez des blagues en dessous de la ceinture ? » « Il me dit, oui, c'est vrai. » « Et alors ? » « Est-ce que c'est vrai ? » « Que si, est-ce que c'est vrai ? » « Oui, c'est vrai. » « Je dis, à partir d'aujourd'hui, vous ne distribuerez plus la Sœur. » « Et vous ne dépouillerez plus les offrandes. » « Il m'a dit, mais ça m'était grave. » « Il n'a plus jamais revalu. » « Et le conseil m'a dit, monsieur, vous avez bien fait. » « Pourtant, c'est ton nom. » « Je suis le seul. » « Il pouvait payer plusieurs pasteurs. » « Vous voyez qu'on vous prend d'aujourd'hui toute la paix. » « Ce n'est pas mon problème. » « Le problème, c'est que nos discussions soient sérieuses. » « Pas comme hier. » « Vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire. » « Vous pouvez le faire. » « Prenons les textes. » « Un disciple. » « Si quelqu'un veut être mon disciple. » « Il se charge chaque jour de maman. » « Et qu'il me suit. » « Chaque jour, on en sait à soi. » « Vous savez, je vais vous dire quelque jour. » « Ce n'est pas bien. » « Ce n'est pas bien. » « Mais moi, je ne veux pas le remédier. » « Vous savez, moi, il y a des églises et je n'ai pas mis à les prêcher. » « Je n'ai pas... » « Moi, je n'ai pas mis de prêcher. » « Je suis accédé, excusez-moi. » « Mais moi, je n'ai pas mis de prêcher. » « Moi, j'ai envie d'obéir. » « Mais je sais très bien qu'on peut prêcher sans ouvrir. » « Je sais de quoi je parle, puisque je l'ai vécu. » « Vous savez, quand j'ai fait l'AVC, j'ai fait l'AVC. » « Les deux côtés du cerveau qui se sont bougés. » « Je suis resté paralysé en un diable. » « Alors, l'Orléans m'a dit, « Monsieur Gaud, vous ne pourrez plus jamais prêcher. » « Mais moi, j'ai dit au Seigneur, je parlais pour Dieu à la fin, parce que je ne pourrais pas parler de ce soir. » « J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ça m'était dans le... » « Moi, je n'ai pas mis de prêcher, j'ai envie de tourner. » « Je vous assure que c'est prêt. » « Mais j'ai honte, parce que je dois faire des choses, des fois, je n'ai pas envie. » « Mais si je suis là, je sais parce que si Dieu veut que je sois là. » « Et parce que je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui veulent prendre la vérité. » « Pas la vie et lumière. » « Pas la vie et lumière. » « Bien sûr, vous avez compris. » « Son Église. » « Composé de gens qui diront oui à l'amour que vous avez pour les autres. » « Le monde connaîtra que vous êtes bénis. » « C'est facile d'aimer. » « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes bénis. » « Soyez ou l'être, est-ce que c'est facile d'aimer. » « D'aimer ses enfants ou ses petits-enfants. » « Mes soeurs, ne venez pas me dire que vous avez vos petits-enfants. » « Je le sais. » « Mais est-ce que c'est facile d'aimer certaines personnes ? » « C'est vrai. » « Est-ce que c'est possible d'aimer ses ennemis humainement ? » « Moi, vous savez que je suis sorti des années. » « On m'a tellement critiqué. » « Calomnié. » « Que j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est le meilleur moment. » « Pour que tu m'aides à aimer mes ennemis. » « Et je vous promets, Dieu est témoin, que j'aime mes ennemis. » « Amen. » « Parce qu'il y a une loi dans le royaume. » « Quelqu'un veut me suivre. » « Il se change de la croûte. » « Si vous voulez être un disciple, il ne faut pas être juste par la repentance. » « Je suis heureux. » « Tu seras heureux si tu te fait baptiser. » « Si tu te fait baptiser, tu seras sauvé. » « Tu peux être heureux, tu peux traverser des moments aussi difficiles. » « Tout à l'être heureux dans ton corps parce que tu es sauvé. » « Indicible, il n'ajoute rien à la croûte. » « Il ne retrache rien. » « Je ne dis pas ça pour jeter un peu le pavé dans la main. » « Mais dans toutes les dénominations, il y a un peu la tradition. » « Ça, ça vaut la peine d'en parler. » « Oui, d'en parler de manière intelligente. » « On n'est pas là pour tirer vers la main. » « On est là pour tirer vers la main. » « Oui, mais dans notre dénomination, j'ai entendu. » « Est-ce que c'est notre dénomination ? » « Les ordonnations des hommes ? » « Ou est-ce que c'est la parole de Dieu ? » « C'est à cela que vous reconnaîtrez les piscines. » « Il n'ajoute rien à la parole. » « Ils n'avaient de rien à la parole. » « Dieu l'a dit, c'est comme ça. » « Dieu l'a dit, c'est comme ça. » « Ah, vous savez comment je suis beau. » « C'est pas possible qu'un Dieu bon, comme on a. » « C'est pas possible qu'un Dieu bon, comme on a. » « C'est pas possible qu'un Dieu existe. » « C'est pas possible qu'un Dieu. » « Vous voyez, les gens qui sont au-dessus de Dieu, bien sûr. » « C'est Dieu qui a créé l'enfer. » « Il sait quoi. » « Dieu a fait. » « C'est comme un ami. » « Tout ce qu'il a fait. » « Quand on commence à discuter comme ça avec Dieu, je ne sais pas si on aura l'intérêt de devenir un bon disciple ou autrement être au travail. » « Mes frères, moi, je ne suis pas venu par des scènes des gens qui veulent devenir plus virinières. » « Moi, je suis venu par des scènes des gens qui veulent devenir plus délices. » « Amen ! » « Alors, on va aller demander des scènes. » « Et j'en profite. » « S'il vous plaît, vous pouvez les avoir. » « Je sais qu'il y a tous les livres. » « Vous pouvez les avoir sur Internet. » « Mais je pense que certains d'entre vous, vous seriez gagnants à relire tout ce qu'il a écrit. » « Gloire à Dieu ! » « Gloire à Dieu ! » « Je ne veux rien dire. » « Et je ne veux rien dire. » « Parce que je ne sais que vous alliez au ciel. » « Amen, amen ! » « Voilà ma récompense. » « Gloire à Dieu ! » « On ferme les yeux. » « Amen ! » « Seigneur Jésus, notre Seigneur. » « Merci, 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 merci. » « Tu nous avais mis le jour où Dieu a mis dans nous-mêmes le Seigneur. » « Nous ne le réalisions pas le jour où la première fois dans notre vie nous avons mis ce livre dans nous-mêmes. » « Nous ne savions pas le trésor de Dieu. » « Non seulement c'est sorti de ton cœur, mais cela nous permettra de nous voir un jour dans des corps glorifiés. » « Seigneur, fais en sorte que nous ne soyons pas des chrétiens avec une meilleure dénomination. » « Fais de nous des disciples, vraiment des disciples. » « Tu vois où nous en sommes, tu vois ceux qui ont des problèmes avec la duplicité, qui sont différents dans la maison. » « Seigneur, s'il te plaît, c'est leur grâce. » « Amen, amen. » « En étant les témoins que tu veux que nous soyons, en étant ces témoins, Seigneur, tu puisses bâtir ton Église. » « Amen. » « Tu vois, les prochaines réunions, je te prie d'interpeller tous les chrétiens. » « Amen. » « Tous ceux qui ont été baptisés un jour dans les eaux du matin, de leur donner la grâce de préparer le chemin. » « S'il te plaît, Seigneur. » « Amen. » « Tous ces chrétiens paresseux. » « Tous ces chrétiens négligents. » « Tous ces chrétiens légers, peut-être au milieu de nous, Seigneur. » « S'il te plaît, aide-les à s'impliquer, à travailler, à leur salut. » « Et au salut des hommes, et peut-être à celui qui m'étra peut-être une fois ce soir ou demain. » « Donne-nous, Seigneur, de donner cette intelligence. » « Amen. » « De nous occuper des pécheurs que nous avons. » « Que ton nom se remet, Seigneur. » « Amen. » « Que Dieu le bénisse. » « Amen. 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 »